Pourquoi est-ce que je joue encore à World of Warcraft ? Non mais c'est vrai, regarde-moi ces graphismes. Quand je suis en stream, il y a toujours un mec qui me demande si c'est la version de 2004 ou de 2023. Mais pourtant, quel banger, avec des hauts et des bas bien sûr, mais quel jeu ! Tout le monde qui va voir cette vidéo connaît WoW ou connaît quelqu'un qui a joué dans son entourage. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo Confessions. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce que je joue encore à World of Warcraft, sachant que j'ai commencé à Cataclysme dans les années 2011-2012. Si vous aimez bien ce genre de petite vidéo talking, n'hésitez pas du coup à vous abonner, c'est le plus grand des soutiens pour la chaîne. Et aussi, passez me voir sur Twitch, voilà, quelques soirs par semaine, je stream du World of Warcraft ou parfois même un petit peu d'autres jeux. Bref, pourquoi est-ce que je joue encore à WoW aujourd'hui ? C'est vrai, il y a plein d'autres jeux, soit du même genre, soit complètement différent. Je tiens à préciser que même si j'ai pas touché beaucoup de gazon ces dernières années, eh bah, j'ai quand même joué à d'autres jeux que World of Warcraft, j'ai pas vraiment joué qu'à ça. Voilà, je peux le dire, j'ai fait un petit peu autre chose de ma vie. Oui, j'ai fait du League of Legends et d'autres jeux comme ça, du PUBG, des top 1. Mais au fond, malgré tout ça, World of Warcraft reste le centre de ma vie. Je sais même pas si c'est cringe de dire ça. Et peut-être que certains, comme moi, sont tombés amoureux d'un jeu encore plus ancien, Warcraft 3. Et ça, ça change la donne. Ça, ça te colle à la peau. Ce RTS sorti en 2002 qui plante un décor sublime en te présentant des personnages iconiques. Wouah, mais quel clac ! Je pense que parmi tous les mêmes RPG auxquels j'ai joué dans ma vie, je dirais que Wouah les surpasse tous grâce à l'univers, à l'histoire qu'il y a autour de certains lieux et personnages. Rien qu'avant même de jouer, tu savais à quel point était badass le Lich King, que tous les émos écoutant du Licking Park vont kiffer l'Idan. Le décor était posé et les premières extensions de World of Warcraft ont permis de mettre une fin sur ces chapitres qui ont commencé des années plus tôt. Et ça, c'est vraiment trop fort. Masterpiece, très beau boulot. Alors la nostalgie, c'est bien, c'est beau, mais c'est vrai que ça va pas forcément parler à tout le monde. Et surtout, pas tout le temps. Même si, pour le côté nostalgique, les joueurs de Wouah classique prouvent le contraire. Mais c'est quand même bien d'avoir le choix de pouvoir quand même jouer à la version du jeu que tu veux. Ce que j'aime beaucoup sur World of Warcraft, c'est que tu peux faire pas mal de choses différentes, même si, je ne vais pas dire que des choses positives dans la vidéo, Wouah magazine énormément de potentiels gâchés ou inexploités. En même temps, avec une communauté qui bouffe chaque patch comme si c'était les petits saucissons à l'apéro, il en faut beaucoup pour satisfaire les joueurs sur le long terme. Et justement, il y a une partie de ça qui me plaît. World of Warcraft est un jeu assez ambitieux pour proposer aux joueurs de pouvoir se dévouer à ce jeu uniquement, ou presque, avec des choses constamment à faire ou pas. Alors avoir toujours des choses à faire, ça peut être chiant, et si c'est mal fait, ça fait un quoi-cou-flop. C'est nul ! Mais il y a une sorte de relation très bizarre entre les joueurs qui en demandent toujours plus, et sont de plus en plus exigeants. Et vu le prix auquel on paye l'abonnement et chaque extension qui sort, c'est un petit peu légitime. Et de l'autre côté, t'as l'équipe de Blizzard qui, eux, vendent très bien la prochaine extension, comme révolutionnaire, et que, ouais, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de cook, et que tout le monde devrait rester ou revenir sur leur jeu. Mais je me pose une question. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait dire, bah, depuis des années, je ne joue qu'à un seul et unique jeu, c'est World of Warcraft. Car il me suffit. Après quelques réflexions, c'est pas tout le monde qui pourrait dire ça. À vrai dire, même très peu de personnes. Et si vous connaissez beaucoup de monde qui sont comme ça, c'est que votre sphère d'ami est sûrement centrée autour de World of Warcraft, donc ça peut un petit peu fausser les idées. WoW a le potentiel de séduire du monde, même aujourd'hui encore, j'y crois. Grâce à son univers, et finalement, bah, son cachet, qu'est-ce qui le rend aussi unique ? Je ne sais pas s'il va y avoir une inversion des tendances un jour avec le MMORPG qui va peut-être venir à la mode, mais beaucoup de personnes parlent du MMO de Riot, sans avoir aucune info là-dessus. On sait que Riot travaille sur ce jeu, qu'ils ont déjà fait des bangers absolus comme League of Legends, comme Valorant, même des séries animées qui sont vraiment genre à couper le souffle. Mais est-ce qu'ils vont réussir à détrôner World of Warcraft ? Bon, là, on va rentrer dans une opinion vachement personnelle. Mais je pense que la force de World of Warcraft, bah, c'est sa longévité. Mais bordel, le jeu a plus de 20 ans, il est toujours debout, c'est un fucking dinosaure le truc. Là où beaucoup de jeux ont eu d'immenses succès très temporaires, World of Warcraft, lui, a réussi à toujours avoir une certaine base de joueurs, même s'il y en a beaucoup qui reviennent uniquement pour les débuts d'extension, il y a toujours des joueurs présents sur le jeu. Même si ça ne va pas empêcher certaines personnes de traiter le jeu de dead game, etc. Tant pis pour ça. La vérité, c'est que non. La commu, même si elle est moins grande que celle de Call of Duty ou de Fortnite, eh bien, je la trouve d'autant plus active et passionnée. Et c'est ce qui me conforte à rester sur WoW. Ah, je suis bien ! Et je vais reprendre cette petite transition de Wish pour vous reparler du sujet de la vidéo. Et vous dire que oui, WoW, à titre personnel, j'y joue énormément par plaisir, mais également pour le contenu que ça apporte encore aujourd'hui, 20 ans après. Le côté social et sportif de WoW, c'est une dinguerie. Y'a qu'à regarder les vidéos drama et ravagées sur World of Warcraft, c'est simplement unique. Même si dans les faits, certains endroits dans le jeu sont plutôt des vestiges du passé et des sim-tirs virtuels. Je continuerai de faire des vidéos sur WoW parce que c'est un univers qui me passionne et qui ne me lasse pas. Franchement, j'ai eu peur quand je me suis lancé dans YouTube de me dire mais de quel sujet je vais pouvoir parler ? Le jeu est pas forcément drôle, tout ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire et à faire. Et accessoirement, parce que quoi qu'il arrive, vous ne regardez pas les vidéos que je sors qui ne sont pas du World of Warcraft. Non mais les chiffres ne demandent pas. Si je publie une vidéo qui n'est pas dans la catégorie WoW, j'ai un mal de rez qui fait que 75% de mes abonnés ne cliquent pas. C'est quand même terrible ça. Ah là là. Donc oui, je suis un petit peu contraint, même si je n'aime pas ce mot, à vous faire du contenu sur WoW. Et je m'amuse bien à diversifier mes sujets par rapport à ce jeu. Si vous scrollez ma chaîne, vous pourrez voir que j'essaie vraiment de faire tout ce qui se passe par-dessus. Que ce soit des vidéos reportage, gameplay, talking, best-of avec un humour de zoomer TikTok. Je cuisine vraiment WoW à toutes les sauces et c'est un petit peu ma façon de vous montrer mon amour pour cet univers. J'en parlais tout à l'heure, on a la saga des WoW classiques avec parallèlement le WoW normal qui continue d'évoluer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu qui va venir dans les prochaines années. Perso, je suis de ceux qui croient encore à un WoW 2 avant mes 53 ans. Peut-être qu'un jour, on passera sous Unreal Engine. Bon bref, laissez-moi un petit peu ma dose de copium pour aujourd'hui. Même si j'adore les graphismes cartounesques, parce que je trouve que ça vit vraiment bien, j'aime beaucoup World of Warcraft, au point que j'aimerais le décliner dans toutes les formes possibles. On l'a vu par exemple dans des Machinima, regardez-moi ça, regardez-moi ce hurlevant version punk et tout cyberpunk. Trop stylé, où on peut vraiment aller dans tous les formats. Ce jeu a clairement une âme, c'est une communauté qui a son propre caractère, c'est un jeu qui évolue avec et parfois à contresens de ce que voudraient les joueurs, mais ces dernières années, la relation éditeur-joueur s'est vachement améliorée par rapport à avant. Vous vous rappelez de l'épisode avec le téléphone ? Bon ok, c'est Diablo, mais ça reste quand même Blizzard, donc c'est la même boîte et donc la même mentalité. Sans transition, mais je l'ai toujours dit dans mes vidéos, WoW est un jeu excellent pour tous ceux qui aiment se lancer des challenges et qui veulent atteindre des objectifs personnels, que ce soit dans la collection de skins ou devenir même le hashtag number one PVP player. Et oui, je dis PVP player, laissez-moi tranquille. C'est pas forcément un jeu comme Fortnite, où t'es dans un menu et tu sélectionnes un mode de jeu. Là, le menu, c'est le monde ouvert. Et certes, il y a des modes de jeu différents selon le PVE, le PVP, mais tu peux très bien ne rien faire avec tout cela et quand même jouer. Tu peux te concentrer sur le fait de faire des thunes ou faire simplement du jeu de rôle avec des inconnus. Et ouais, sacré jeu de rôle avec les inconnus, hein. J'ai pu également rencontrer des gens formidables avec cette même passion, que ce soit autour de YouTube ou uniquement sur World of Warcraft parce qu'on s'est croisé en jeu. Mais ces petites interactions qui font vraiment des grandes différences, c'est assez unique, je l'ai jamais vu autre part. Il n'y a vraiment que dans un MMORPG qu'un gars va s'arrêter devant toi et t'envoyer un petit message parce qu'il faisait ses courses et qu'il a lu ton pseudo sur le chemin. Tout ça pour vous dire que oui, je suis toujours amoureux de ce jeu. Peut-être que je suis dans la catégorie des dégénérés mentaux pour jouer au même jeu pendant autant d'années, mais je tente ma chance en plus de cela sur YouTube, ce qui fait que ouais, ou en fait je veux pas simplement y jouer, mais je veux en vivre. Et ça, l'avenir nous le dira. Et si jamais tu veux m'aider, bah, tu peux t'abonner, hein. C'est gratuit. Et moi, peut-être que je peux en vivre plus tard. Je ne veux pas vous mettre le glaive d'Izidane sous la gorge, mais quand même, plus de contenu, tout le monde est gagnant. J'espère un jour réussir à vivre de la création de contenu sur WoW, ce qui serait vraiment dingue, d'être à plein temps pour vous faire encore plus de contenu. Non mais il y aurait trop de notifications, ce serait dingue. Allez, j'arrête de m'autosucer, mais c'est ma façon de vous dire que je ne vais pas disparaître des radars, d'un coup, ne plus faire de vidéos de stream. Ça fait des années que je joue et je ne suis toujours pas bon au jeu. Je ne suis toujours pas riche in game. Mais qu'est-ce que je kiffe y jouer ? Qu'est-ce que je kiffe encore me connecter ? Et ça, vraiment, c'est très rare, je pense. Et par contre, le fait d'être aussi nul après autant d'années, ça aussi, c'est très rare. Aussi, petit aparté sur le fait que je dise que je suis nul, tout le but de cette chaîne, c'est aussi voir l'évolution et la vie peut-être d'un mec sur WoW qui s'amuse. Je ne suis pas fort en PVP ni en PVE, mais je veux rendre ce jeu attirant et drôle. Ce qui n'est pas trop le cas de WoW. Au premier abord, quand j'en parle de ce jeu à d'autres gens, bah, c'est un petit peu dur de la convaincre. Donc oui, pour ceux qui m'ont déjà suivi sur d'autres vidéos, bah, c'est que vous aimez bien cette mentalité qui n'est pas forcément de tryhard, mais plutôt d'essayer de s'amuser sur le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment important. Warcraft, c'est vraiment mon univers et mon jeu de cœur. Je voulais vous faire cette vidéo vraiment sans but, à part vous dire cette phrase, mais qui peut-être est déjà obvious. Et pourquoi pas, si vous avez quelques minutes, écrivez-moi pourquoi vous, vous jouez encore à WoW. Et si ce n'est pas le cas, racontez-moi une anecdote qui s'est passée avant. Je vous lis généralement entre deux champs de bataille, donc c'est toujours très plaisant. Merci à tous ceux qui le feront. Profitez-en également pour me dire si ce genre de vidéo talking vous plaît ou pas, s'il faut continuer, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, je suis vraiment ouvert à ce sujet de discussion. Et voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, c'est le plus grand soutien. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur World of Warcraft. Ciao tout le monde, salut salut ! Sous-titrage ST' 501